bonjour à tous voilà donc petite vidéo numéro 9 nouveau pack de 10 jeux pour open board voilà c'est les vacances j'ai récupéré ma poulette donc on va vous faire les tests à deux cette semaine on va commencer par maximum carnage je me rappelle plus sur ce jeu je crois pas c'est un jeu qui a été qui depuis a été intégré au jeu marvel de zedvisor en fait quoi qu'il arrive il est il est jouable en version intégrée dans le pack war of gems voilà celui où sur la l'écran titre il ya le gant de l'infinité et dedans il a intégré en fait plein de jeux qu'il a remixé pour les rendre jouable à l'intérieur du film voilà l'intérêt de l'intérêt de ce spider man ne peut pas sauter l'intro c'est cool c'est qu'en fait c'est le même que celui un petit peu de la super nintendo sauf que ce super nintendo si je ne me trompe on ne peut jouer qu'à un max 2 de toute façon là on peut quand même jouer à 3 et en plus d'avoir fin au lieu de jouer simplement venom on a aussi et voilà on a venom spider man deadpool donc c'est sympa allez c'est parti c'est ce que tu as fait c'est une téléport c'est la classe ah je peux jeter des poubelles en faisant quoi en faisant quoi ah et le bouton d'en haut il saute et quand il tombe seul il fait mal voilà donc du coup ça reste un jeu très classique ils ont rien inventé mais on reste voilà on reste sur du 16 billes de la super nes ah tu peux sortir toutes les étés ah quand tu fais ton tombeau il est pas vu qu'il est pouvoir me manger de la vie ou de la magie j'ai pas fait ça c'est de la magie ça peut c'est bien c'est que je peux pas ramasser d'armes mais bon comme il y a des poubelles et tout comme ça et tout au moins on a quand même des choses à ramasser et à jeter ça rajoute un peu de fun au gameplay c'est vrai que 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 c'est pas mais non moi c'est pas un personnage qui va se battre avec un pistolet une épée etc moi aussi mais toi oui mais tu les as déjà c'est pareil c'est pas des armes que tu vas ramasser donc c'est bien qu'ils aient pensé à mettre des objets qu'on peut ramasser c'est toi mais j'ai dû on a j'ai dû on a dû laisser activer le fait qu'on peut te taper en fait je suis pas fait gaffe arrête il a de l'eau merci de l'eau ah ouais tu vois chaque fois je te tape en fait on a pas désactivé le friendly fire je prends Spiderman c'est trop chou oh regarde c'est quoi je peux faire ouais et avec l'eau et avec l'eau c'est quoi que je peux faire oh je peux mettre un hyper pro et avec l'eau je fais ça wouhou nickel bon allez on va montrer le jeu suivant ouais parce que ça reste j'avance comme ça tranquille le même genre ah les jeux suivants attends ah trop tard je voulais faire un go sur les donc les jeux suivants eux par contre il y a eu beaucoup de modifs euh sur oui oui surtout sur le 2 ça se joue même à combien ça se joue à 2 euh c'est parce que là il y a tous les coups mais voilà vous voyez il y a énormément de niveaux que j'ai dû fixer euh parce qu'il y avait des ennemis bloqués de partout et du coup ça bah ça bloquait le jeu on pouvait pas aller plus loin on était euh on était bloqués donc ça a été un long taf sur le 1 le 2 le 3 voilà et il y a un hommage euh voilà donc l'intérêt c'est que c'est du splatter horse qui joue à deux donc normalement splatter horse qui s'est toujours joué que solo euh euh il y a du coup il a gardé le fait qu'on peut se déplacer en… vas y fait start en profondeur alors que dans le jeu d'origine on peut pas on est juste sur un seul plan mais après de ce fait on perd certaines animations vas-y choisis que je peux choisir moi j'aime bien lui moi j'aime bien lui mais c'est lequel j'adore ah bah je sais pas c'est celui-là je pense celui-là il est bien celui-là donc on perd on perd des animations parce que quand on était sur un seul plan quand on mettait un coup de deux barres de fer par exemple l'ennemi il allait se splatcher contre le mur au fond là comme il ya le côté 2d iso enfin 3d isométrique 2,5 d et qu'on peut se déplacer en profondeur on peut pas donner un coup un adversaire qui va aller se splatcher dans le mur ça aurait pu être codable mais voilà il le gars l'a pas fait quoi après au niveau je crois pas qu'on puisse ramasser les armes c'est du décor par contre on a atteint des pouvoirs en fait à deux fois deux fois avant de taper deux fois avant de taper ouais voilà il n'y a pas 50 000 coups après voilà ce qu'est ce que le jeu quand même assez bien fait on ressent bien le côté un peu bourrin et glock de des splatter house il y aurait moyen de les transformer c'est facilement en jeu 16 9 d'ailleurs ce que j'avais regardé vu que les niveaux sont très linéaires je l'avais fait je m'étais amusé et sur le 2 2 minutes comme ça à mettre les barres de vie au bon endroit tout ça et bon après faut quand même bosser tous les points de respawn et comme d'hab j'avais pas trop l'envie le temps sur ce sur ce jeu là après un moment là on peut courir ouais 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 en fait tu vois la puissance on est on est on est tous le même personnage au départ c'est juste que c'est différentes transformations du personnage et toutes les transformations du personnage il les a mises dans le même jeu comme ça au moins battu la deuxième transformation après il ya un paquet de mots différents il ya les décors sont pas trop mauvais les boss sont vraiment pas mal aussi donc bon voilà le bel a quand même fait un effort j'ai dit pas qu'on n'aurait pas pu faire mieux au niveau est ce que peut-être sont les dernières transformations je ne sais pas qu'où sont je ne m'en rappelle plus je pense que oui c'est peut-être la dernière que je veux mais oh j'ai fait une roulotte je ne sais pas où j'étais moi j'ai un joli coup pour vous ouais je vous entends super coup c'est où il y a quoi 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 je le fais deux fois mais je l'ai tenu pour toi ah oui oui tu peux tenir le monstre regarde et moi mais attends oui j'arrive c'est plutôt il va me taper là voilà toi tu peux le tenir moi je le tape je vais faire des trucs d'équipe c'est ça qui est bien c'est bien foutu et les personnages sont pas trop gros donc même à deux sur un petit écran comme ça en quatre tiers ça passe bien je crois qu'il y en a quatre oui il y en a quatre c'est pour ça que le jeu serait facilement basculable en quatre players vu qu'il y a déjà quatre persos au choix ça resterait propre il ya le personnage principal qui vient de la version pc engine le tout premier avec son costume vert et puis ceux-là et puis ceux-là je sais plus si c'était sur arcane ou sur megadrive les versions suivantes en fait allez on avance on avance on avance on avance je cours ah oui et puis souvent il ya des pièges aussi le gars le gars a quand même fait des des pièges dans le jeu donc ça c'est cool et les monstres se font aussi toucher par les pièges parce qu'il n'est pas le cas pour les réparer je trouvais ça plus sympa parce que des fois on peut se cacher derrière les pièges et attirer les monstres ça permet qu'il se fasse tuer automatiquement il faut que tu cours pour moi enfin deux fois bon ? non mais toi tu cours comment c'est à quoi tu ressembles des pièges ? voilà j'ai saqué il se penche un peu en avant il faut au moins regarde je... oui un peu pareil moi ils vont mourir tous là ça va bien euh... on avance allez avance Miley allez 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 cours ah oui ça c'est du décor des décors cassables avec des options ramassées il y a plein de présents en fait pourquoi on doit se battre ? on est des méchants normalement qui est des méchants ? nous non nous on doit libérer notre titani qui est qui est prisonnier du coup sur ça il a fait une trilogie en trois parties avec un scénario normalement on est des méchants non non on est les gentils on tue les monstres mais on a un masque qui nous donne des pouvoirs un peu comme euh... ça lui donne des pouvoirs ? ouais c'est un peu comme dans le film deux masques en fait ça lui donne des pouvoirs et Jim Carrey tu te rappelles pas ? il a un masque vert euh... non attends il y a du décor à casser ouais ah non c'est juste du décor mais de toute façon là c'est bon on va changer de... on va montrer le 2 de toute façon les 3 sont très semblables il y a très peu de différence arrête arrête ah punaise touche pas la mallette euh... donc splatter off 2 tu vois c'est le même euh... même combat il y en a moins mais j'ai fixé euh... pas mal de trucs oui oui on s'en fiche allez tac on lance c'est lui le deuxième ouais je crois que c'était toujours celui qu'on était en train de jouer c'est lui ouais ouais c'est lui tu sais ben c'est lui c'est lui moi je vais prendre le premier toi ouais pour montrer ça c'est pas le même personnage euh... il y a là que 3 bah c'est moi qui est le 4ème ok allez ben lui prends un bonhomme oui ok je prends celui je sais plus comment elle s'appelle mais quand tu enchaînes tu peux rien après les jeux sont identiques au niveau gameplay le gars il a juste voilà à chaque fois c'est des nouveaux niveaux mais c'est le même gameplay même maniabilité il n'a pas retouché en tout cas son entre guillemets moteur à chaque fois que le moteur ça reste open board mais sa façon d'avoir design et la maniabilité des personnages il sort son couteau il tape de les deux côtés regarde dans ce moment à choix oui mais tu les défenses l'adversaire en fait oui je mets mes bras devant et ça le cogne oui on va passer au suivant parce que voilà les niveaux c'est pas qu'ils sont très longs mais bon après comme ça sont les trois jours sont purement identiques ça n'a pas vraiment de tu vois regarde là il y a un piège avec une main qui sort ça que je voulais montrer il y a plein d'endroits après où il y a des pièges des trous ah oui c'est ce que je disais tout à l'heure les monstres se font toucher par les pièges et quand c'était pas fait moi je l'ai réglé comme ça parce que je trouvais ça plus rigolo attend je vais les attirer oh non il m'empêche il y a les attend mais ils se tuent ils veulent pas me laisser passer ils se mettent devant moi allez hop allez va au piège allez on passe au suivant matthus ok tu vois là c'est ça les trucs à détruire en tout cas ça hop et dedans il y a des sphères de l'énergie ah j'avais j'avais une comment j'ai fait j'ai fait une ah non c'est mon mon deux fois avant de taper comment j'ai fait j'ai fait une glissade avant en fait je sais pas c'est pas grave il y a d'autres coups je pense que je maîtrise pas mais je me rappelle plus comment on les fait et là on passe au 3 alors maintenant test de splatter house 3 donc comme le 1 et le 2 bon vous en doutez c'est exactement la même chose vu qu'ils ont été fin en même temps ah bah non même pas je pensais me rappeler avoir fait des fics sur celui là mais a priori j'ai pas eu à en faire ou je les ai pas noté il faudrait vérifier dans le tableau google voilà donc dernier épisode de la série c'est la même chose il n'y a pas vraiment d'amélioration notable d'un volume à l'autre on a toujours les mêmes personnages au choix on a déjà vu les deux premiers que c'est pareil voilà c'est juste pour montrer voilà donc c'est la fin du scénario à la fin du 2 on était bloqué en enfer ou un truc comme ça du coup ce que je dirais que j'ai tout lu tout le scénario mais je me rappelle plus ça fait des mois et voilà on est bloqué en enfer on a pris la place de notre copine ou un truc du genre et du coup il faut arriver à s'en sortir et se venger donc ça c'est sympa en plus vous voyez là il y a un niveau au lieu de commencer de gauche à droite on va de droite à gauche voilà il a fait quelques petits trucs différents au niveau du level design c'est joli vous voyez il y a des animations de feu qui scrollent en point etc voilà c'est dans la même veine c'est vraiment pas mal après voilà comme je disais c'est un jeu qui date énormément donc au jour d'aujourd'hui il y aurait moyen de faire quelque chose d'encore plus pêchue avec du splatter house déjà jouable à 4 en 16,9 je pourrais tester mon coup enfin voilà si je devais émettre un souhait c'est vrai que splatter house c'est quand même un jeu que j'aimais bien sur la pc engine j'y ai beaucoup joué parce que j'ai eu la pc engine télé et portable j'avais eu les deux avec le turbo GT et ce qui manque en fait à cette série au final pour qu'elle soit vraiment top déjà c'était le fait qu'on pouvait ramasser des armes et se plâcher des ennemis contre les murs et ça ben voilà c'est dégueulasse ça va avec le reste du côté trash de la série donc c'est assez cool et là on l'a pas au niveau des décors le gars a bien repris des décors d'origine donc encore ça va c'est assez propre des fois il y a des raccords entre deux décors qui sont pas qui sont pas foufou il y aura un petit peu de pixel art à faire mais bon encore même moi ça m'amuserait à la limite de le faire c'est pas le truc mais après j'aurais pas la patience voilà de tout passer en 16-9 de tester tous les respawns des ennemis appuie pas sur les gâchettes en bas je pensais que c'était une parade comme sur certains jeux des fois ça fait comme ça et voilà donc il faudrait passer en 16-9 ou c'est les respawns enfin voilà on reprend les jeux faire un peu de pixel art à certains endroits mais après il faudrait faire un peu de script pour pouvoir splatter les ennemis contre les murs bon le fait de jouer à 4 ça c'est d'origine dans le moteur il y a juste à déplacer les barres de vie etc mais ouais je pense qu'il y aurait moyen de faire en reprenant ce que lui il a fait en le modifiant en améliorant il y aurait peut-être moyen de faire un seul splatter ox en fait où il y aurait carrément les trois chapitres à l'intérieur tout refait tout redesigné tout retouché il y aurait moyen bon moi j'aurais pas la patience parce que c'est pas mes jeux préférés mais c'est vrai que si quelqu'un s'y mettait ça serait cool et puis de toute façon on serait là pour l'aider et le conseiller puisque tu vois je viens de le faire parce que là avec tous les autres là avec Kimono avec Kratus tout ça enfin voilà là on est une bonne petite équipe on a un petit Discord voilà il y aurait moyen s'il y a des gens qui voulaient s'amuser à faire des jeux open board de les conseiller de les aider mais bon après ça serait dans le but que les gens ils y passent du temps et sortent un jeu vraiment pêchu quoi au moins pour qu'il y ait une amélioration par rapport à ce qui a déjà été fait donc voilà ça veut dire du temps genre pas se dire qu'ils vont faire le jeu en deux mois même les vrais développeurs de jeux les vraies boîtes qui font des jeux elles elles le font à plein temps là ça serait en plus à temps perdu ça leur prend des fois des années donc il faut savoir qu'un jeu peut quand on se lance ça peut prendre un deux ans avant de le sortir fini il s'empêche pas de sortir des bêtas au milieu mais un ou deux ans pour faire quelque chose de terminé alors là les persos sont déjà faits bon il n'y a pas les animations avec les armes c'est vrai les décors ont été pas mal fait il y a moyen de les retoucher mais ouais je pense qu'il y a moyen de gagner 8 en tout cas c'est pas partir de zéro voilà bon du coup je pense que ça suffit pour ce jeu on va en montrer un autre tu prends toujours ce jeu j'ai envie à chaque fois je fais pas exprès mon poussin allez next t'es un coquin après on a ce splatter house donc lui il est fait par Myoga celui qui a fait les gudules donc c'était un de ses premiers jeux comme les gudules il a tout dessiné à la main il a pas voulu du tout utiliser des graphismes licenciés ce qui fait que son jeu mis à part le titre on va dire est libre de droit et vous voyez on a rien retouché de spécifique parce que bah parce qu'il avait tout bien fait je pense pas avoir eu besoin de le débuguer pour qu'il marche en 64-12 par contre il se joue que solo donc je vais pas le tester longtemps hop voilà donc pareil j'avais repris ses tech en titre pour faire la jaquette et vous voyez il a dessiné plusieurs personnages bon on va prendre celui-là ouais je sais je me regarde il a fait des intros et tout enfin bon il a fait du bon boulot après il a fait une version 2 et quelques enfin à un moment il avait fait pas mal de retouches donc c'est celle que nous on intègre mais après c'est pas un jeu qu'il a qu'il a décidé de pour de vrai t'es mort de continuer ben oui il a fait une espèce de suite où on a priori on serait mort par contre dans le sien il y a des armes comme dans le vrai jeu d'ailleurs dans le vrai jeu d'arcade il y avait des armes c'est dans l'autre fan game où il y en a pas en fait dans celui-là il y a des armes il y a voilà il y a des décors custom et tout enfin il y a des monstres certains qui sont repris je crois du jeu quand même d'origine qu'est-ce que j'ai fait mais je pense que j'ai pas un pouvoir ah ah j'ai ce coup là d'accord faut pas sauter je peux pas sauter par contre bon j'ai le coup normal et le coup vers le haut voilà bon comme ça au moins vous aurez vu un peu la tête du truc franchement il est bien fait quoi c'est propre pour du fan game 100% designé à la main moi je trouve ça prouvant hop voilà bon je vais pas le toucher plus parce que de toute façon il se joue solo et là je suis avec ma fille donc tant qu'à faire autant faire du gameplay à deux mais les boss sont bien trash aussi enfin c'est pas mal oh il y a un genre de poupe je crois que je me rappelle plus ah ouais d'accord carrément un vieil en poupe qui sort les dents et qui fait des gros lasers quand on les explose on les explose bien comme il faut et hop la petite animation et niveau 2 ah dans le niveau 2 je peux sauter dans le niveau 1 je pouvais pas et j'ai deux pieds on dirait que tu fais un croche-pattes ça se trouve on vient des trucs je me rappelle plus ou alors c'est parce que j'avais une arme aussi que ça m'empêchait de faire des choses j'avoue j'ai testé ça il y a tellement longtemps comme je suis pas un gros fan des jeux d'horreur allez hop le suivant c'est quoi c'est quoi c'est quoi alors celui-là il est génial street fighter versus the king of fighter donc lui il avait une chance folle parce que c'est un jeu qui est ouf quelqu'un était fait par Kratus qui fait parmi les meilleurs jeux comme le street of rage 2x et surtout c'était complètement inattendu il a fait une mise à jour de son jeu là en décembre 2021 il a sorti une version 1.3 sachant que la version d'avant elle datait quand même de 2017 donc c'était pas du tout prévu qu'il fasse une update mais voilà il a eu envie de débloquer des trucs rajouter des coups améliorer certaines fonctionnalités et puis updater son jeu pour la dernière build de open board même s'il marchait quand même déjà je crois qu'on est à 12 et du coup vous allez voir ce jeu là il est marrant parce que c'est pas un vrai build them up à proprement parler c'est vraiment un mélange comment dire c'est un versus fighting parce qu'on est vraiment dans une arène vachement réduite contre des adversaires mais les adversaires arrivent 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 comme dans un build them up c'est pas du one to one et en fait il faut tenir le maximum de temps c'est un peu un boss rush quelque part quelque chose comme ça on pourra dire que c'est un peu ça et vous voyez après il y a plein de trucs à débloquer une fois qu'on a terminé le jeu d'arcade donc vas-y qu'est-ce pas ? il y a pas mal de persos au choix ils sont tous vachement bien fait je ne sais plus dans le pdf si on l'a noté je ne sais même plus si jamais il y a des persos débloqués ou pas et donc tous les un certain nombre de points forcément vu que le but du jeu c'est de durer le plus longtemps possible on ne peut pas on ramasse rarement de la vie tout comme ça etc donc on peut regagner de la vie de l'énergie en dépasser un certain nombre de points en dépassant un certain nombre de points donc après c'est il faut faire un max de points pour pour essayer de gagner de la vie avec ses points du coup oh je pars avec celle-là oui ah bah je savais même que j'avais mon c'est comme ça c'est super ça ouuuuh il y a une grosse regarde toi regarde toi regarde toi regarde ce jeu ouais c'est un super mais ça il te faudra le faire quand il y a quelqu'un devant toi je veux toujours voir moi je suis ma grosse boule de feu là la maniabilité est parfaite quoi comme un vrai versus fighting mais avec plein d'anémies quoi c'est assez génial c'est assez génial je suis assez génial il me manque un chumur mais c'est mieux je suis enchainé oh je reste par terre et hop vous voyez que j'ai des prix du coup j'ai mangé j'ai beaucoup eu des choses j'ai eu de la vie oh la la dis où je suis attaqué par des chariots prends l'argent ouais prends l'argent mais c'est pas vrai ils m'ont combotté comme des malades eux aussi voilà tu mets des chouchis cette fois-ci ouais du coup j'arrive pas à savoir si je peux ah niveau suivant j'ai pas l'impression que j'ai le coup des pieds tournoyants et pourtant je suis quasiment sûr que c'est ah j'ai la parade j'ai oublié qu'on a la parade ah j'ai fait une parade quand j'étais en l'air et du coup mon mec t'as vu il a il s'est mis en surbrillance et je suis retombé sur les filles en fait j'ai fait une récupération non mais oh j'ai pas ce qu'il est énergé mais c'est moi la ramasser la ramasser de la vie tu as spillé bien mais ça je peux le prendre ? oui oui tiens Camille dans tes dents tu dis que les bleus sont durs j'ai pas dit que c'était dur jusqu'à l'heure il s'était pas contraire comment j'ai fait ça j'ai fait bas haut ou pas ça je sais pas comment j'ai fait j'ai fait un espèce j'ai fait un espèce de grand coup de pied vers l'eau en fait mais je sais pas comment je l'ai fait que j'ai que les points là toi j'ai pas les pieds mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire mes attaques de pieds mais je sais pas comment oh j'ai fait parade là mais non mais ah ah récupération moi je me suis récupéré de toute façon mais oh yes encore récupéré et moi je me suis récupéré de toute façon et tu appuies sur parade quand tu es en l'air en fait c'est souvent un peu là tiens vous êtes deux en fait, oui tu es caché là faut que tu mitraille la parade et souvent ça va qu'il perd, ça cancel son attaque C'est une tranquille de malade comme ils m'ont atomisé là ! Où elles sortent elles ? Oh c'est vous ! Oh c'est une petite boule de peau de merde là ! J'en ai tué une ! Non mais en plus tellement elles s'enchaînent du jeu, j'arrête pas à sortir mes juridicons punch ! Même la musique elle est série ! Il est boss ! Ils vont pas sauter de lui ! Ouais il joue aussi ! C'est moi qui ai tué la première ! Bien joué ! Bon mais ils sont chauds patatins ! Mais le jeu il est excellent ! Franchement voilà ! C'est pas un beat them up proprement parlé ! Parce qu'on n'avance pas avec la frein, un boss, etc. Mais on passe un super moment ! Et puis en plus du coup comme ils ont repris... Enfin gratuit il a repris des décors vraiment beaux quoi ! Enfin c'est chouette quoi ! Avance ! Mais regarde je peux marcher sur place ! Non tu me souviens pas toi ! Ah vers le bas ! Ah ok ! Oui parce que t'es déjà en bas en fait ! Eh vas-y avance ! Avance ! Ok pour Joku ! Ouais mais le décor il a pas avance ! Super ! Bon attends il y en train là ! Il ne peut pas regarder la once dès que je coupe ! C'est la once ! Non mais le monde qui a l'écran ! Attention ça va tourner ! Ohhhhh ! Ohhhhhhhhh ! Ohhhhhhhhh ! Ohhhhhhhhh ! Ohhhhhhhhh ! Ohhhhhhhhh ! Il est... Il est... Il est encore moins ! Il faut se faire récupérer en voulade rapide là ! Ohhhhhhhhh ! L'entédent ! On a l'honneur ! Il y en a un qui m'a pensé dessus ! Oui oui ! Pour essayer de lui parler ! Et j'ai tapé au même moment de lui ! Mais j'ai l'idée de taper ! Allez ! On l'achève lui ! Allez ! Nouveau jeu ! Allez ! Euh... Allez ! Street of H2X ! Du coup lui on a rien fixé non plus ! C'est lucratus ! On va le montrer très vite parce que celui-là tout le monde le connaît ! Euh... Sachant qu'il y a une grosse grosse grosse... Pas des masses ! Après le 2X il nous en reste 3 ! C'est euh... Ouais ! Donc celui-là c'est euh... Donc c'est la version actuelle ! Il y a déjà eu une tonne d'updates de ce jeu ! Ils sont tous expliqués dans le... Le PDF ! Sachant que là il va sortir encore une... Une nouvelle version d'ici peu de temps ! Avec euh... Avec encore plein de nouveaux modes ! Enfin il a... Il a bossé quand même à l'âme ! Ça va... Ça va être assez ouf encore ! Et bon du coup c'est... Ouais ! C'est du Street of... Alors tu vois t'as le choix au début entre le Street of H2 et Street of H3 ! Tu regardes ! Attends ! Voilà il me propose le 2 ! Et si jamais tu vas à l'autre côté il te propose le 3 ! Comme ça tu as les deux routes ! Et dans le nouveau en fait il va y avoir la route du Street of H1 ! Donc tu auras carrément un vrai euh... Enfin tous les Street of H1 en a un seul ! Mais en 16 neuvième ! Euh... Graphisme amélioré ! Euh... Les ennemis il y en a certains qui ont des coups améliorés ! Des coups en plus ! Euh... Des effets graphiques en plus ! Possible de jouer avec des IA qui euh... Qui jouent les... Les second player ! Possible de jouer à 4 ! Enfin bon voilà ! La version ultime de Street of H3... Euh... On a jamais fait mieux ! Je pense pas qu'on puisse faire mieux puisque de toute façon voilà ! C'est l'amélioration du jeu d'origine quoi ! C'est pas un... C'est pas un animé ! Hop ! Puisque on peut sauter par dessus, faire des projections, enfin tout comme dans le jeu d'origine quoi ! Je crois que la seule chose qui avait pas été codée, j'en suis pas certain avec les dernières mises à jour, c'est si... J'ai sauté, je l'ai tapé ! C'est si jamais on peut euh... Se tenir à un pote pour se faire projeter ou un truc comme ça... Enfin... Quoi ? Non c'est vrai ! Tu regardes ! Là comme j'ai pas mis le Friendly Fly, on peut pas se toucher ! Ohhhh j'avais pu ! Peut-être qu'en mettant le Friendly Fly, on peut mais j'en suis pas certain ! Je m'en rappelle là ! Après pareil quand on joue au jeu, il y a des options... On peut euh... Choisir d'avoir le... Le... La magie, l'énergie, tout ça qui est géré comme dans le Skate of H2 ou le Skate of H3, enfin selon nos goûts ! Puisqu'il y en a qui préférait le gameplay du 2, il y en a qui préférait le gameplay du 3, donc là ce qui est cool ! En plus c'est qu'on a le choix, on peut jouer au 3 avec le gameplay du 2 ! C'est bon ! Ah ouais c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ah ! Moi je sais, j'ai pas arrêté là ! Ah ! Normalement on a des roulades vers le haut et vers le bas là, elles y sont pas ! Regarde, je pars ! Comment ? Ah oui, il y avait le bouton d'en haut là ! Ouais ! Ah ! Funaise, on a affiché le menu ! Vous voyez là, il y a le menu du gameplay où on peut choisir si on est en... Il a même mis des options qui sont tirées de Street of H4 ! Il y a des options qu'il appelle Street of H2X ou Street of H2 ou 3, etc. Enfin voilà, tout est paramétrable là ! Et après, pareil, les contrôles, on peut paramétrer des trucs ! Et dans les features, il y a même un level select ! Je sais plus où c'est, je sais qu'un endroit où il y a l'IA ! Ah bah c'est là ! Sur les partners ! Mais du coup, c'est toi qui a mis le... Oui ! Ah bah voilà, donc c'est toi du coup qui peut faire les réglages, c'est bon ça ! Euh... Et là, vous voyez, on peut spawn euh... Axel ou euh... Blaz... Max... On sort de là, t'appuies sur quoi ? Hop là ! Là, j'ai demandé Blaz et hop, elle apparaît ! C'est trop énorme ! Donc on peut jouer avec une IA en plus quoi ! On est que deux, mais en fait, on joue à trois ! Ah mais c'est deux ! Ouais ! Je crois que c'est une... Non, non, non ! Et tu vois, elle a sa barre de vie ! T'as plein de trucs que tu peux faire en direct dans le jeu, en fait euh... Bah oui, ça barre de vie à elle ! Sous, sous, dessous elle ! Elle est pas en haut ! Après, ça c'est un parti pris de... De Kratus, de... Mais bon, pourquoi pas ! Comme ça, si jamais il y a d'autres joueurs qui jouent... Après, je pense pas du coup qu'on puisse jouer à Asen, j'ai jamais essayé ! T'inquiète pas moi, je vais la boire ! Je sais pas du tout si ça marche ! Ah mais tu vois, elle tape hein ! Elle... Elle envoie quoi ! Ah, moi je cours pas très vite ! Mais je suis gros, même si... Hum... Oulah, vous voyez les effets pyrotechniques, les fumées et tout... C'est... C'est du pixel art plus plus là, c'est des effets spéciaux finalement ! C'est pas juste du pixel art euh... Genre Megadrive quoi ! Euh... Moi j'aurais pas me débarrasser du couteau, ça me saoule ! Je sais plus comment on fait ! Regarde j'en bats plusieurs j'aime plus ! Bon... On passe au suivant ! C'est pas les... Austrius Do... Rennes... Zombies après ? Après ? Après c'est le cyborg ! Alors pareil, lui il y a eu une mise à jour il y a pas si longtemps... Euh... Je crois pas avoir euh... Fixé grand chose... Ouais non il y a pas eu de fixe ! Ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté... Lui il a rajouté en fait il y a pas longtemps des... Des ennemis et euh... Et euh... Et un boss jouable ! Donc ça c'est cool ! Fin 2021 ! Son jeu est toujours en développement ! Il va... Il va continuer de l'améliorer ! Il est basé sur Street of Edge 2X ! Donc du coup il utilise les dernières moteurs et dernière euh... Bonne maniabilité on va dire pour Street of Edge ! Et moi ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai rajouté un... Ben... Le titre screen que vous allez voir avec euh... Voilà l'écran des Highscore ! Enfin voilà tous les écrans des menus machin tout ça ! J'ai tout designé parce que le gars il avait rien fait ! Il y avait marqué Street of Edge 2X partout ! Donc c'est un peu moche pour un jeu euh... Sur les cyborgs ! Avec une petite intro ! D'accord ! Et du coup ça m'a permis d'inventer la jaquette qui va avec ! Ça veut dire que c'est que des robots qu'on va devoir se mettre ? Oui ! Et nous on sera des robots ? Euh... Tu vois avec la bonne petite musique et tout ! Je suis assez contente de ce que j'ai fait ! Même si jamais c'est du rapide euh... Ça donne un peu une ambiance ! Ben non ! Et du coup là comme lui il est basé sur l'ancien Street of Edge 2X Il a encore l'ancien menu de sélection ! Ouais ! T'as tous les personnages... Bon moi regarde mon... Je prends pas le gros parce que... Bah tout ça c'est des boss en fait euh... Attends moi j'ai choisi ma couleur ! Et son... Moi j'ai un méchant ! Qu'est-ce t'as fait ? Bien ! J'ai rien ! J'ai rien fait ! J'ai tapé ici ! Bah prends un perso normal ! Alors prends pas le boss au cas où ! C'est bon ! On sait jamais ! Bah prends un perso du jeu normal ! C'est pas un boss normalement ! Si si c'est des boss ! Ah je pensais pas un soldat ! Non prends pas ça ! Prends un normal ! On voit si... On sait jamais des fois que le bug soit dû à ça ! Vu que le jeu est pas terminé ! Ah non ! Dès que je veux casser un décor ça plante ! Euh... Ça faisait pas ça avec ma version précédente ! C'est étonnant ! Donc c'est pas moi ! Euh... Euh... Non c'est pas toi ! Mais bon là du coup c'est un peu embêtant pour le... Pour montrer le jeu ! C'est important ! Attends ! Il me lance bien ! 74-12 ! Quand même là je le force au cas où ! Il y a mal au ventre ! Euh... C'est cas où tu sais qu'il suis là ! Euh... Ouais non ! Dès que j'essaie de casser un truc ça plante ! Bah c'est fou fou ! Super dernière mise à jour ! Alors il va falloir... Euh... J'avais pas retesté ! Pourtant normalement il l'avait testé... Euh... Tatane ! Sinon on vous mettra la version juste avant ! Bah je me rappelais pas que ça faisait ça ! Ouais bon c'est là il marche pas ! C'est bien ce que je me rappelais ! Euh... Bon bah c'est pas cool ! Donc on peut pas vous le montrer à part euh... À part la vidéo ! Parce que je vais pas refaire euh... Un gameplay pour ce jeu exprès ! On va voir la vidéo là ? Non non mais la vidéo euh... Ouais non tu vois il plante ! Dès que j'essaie de casser un truc ça plante ! Donc il y a vraiment un bug faudra regarder quoi ! Puisque du coup ça le faisait pas avec la version d'avant ! Euh... Donc peut-être euh... Voilà ! Avant de vous faire l'upload on vérifie ! Si jamais c'est celle version qui déconne j'enverrai l'ancienne ! Si jamais c'est... Corrigeable euh... Le petit bug qu'il y a dans celle là ! On fera la... La correction ! Et après... Du coup le dernier qu'on va vous montrer... Non l'avant dernier ! Street of Rage Z ! Donc en fait euh... Enfin quand vous verrez le nom des fichiers c'est le Z3 ! Mais du coup je l'ai appelé Z ! Puisqu'en vérité c'est le Z ! Et je vais tout expliquer dans le... Dans le synopsis ! Parce qu'en fait euh... La team là les chinois ! Donc mon collègue Alam C Lake et tout ça ! Ils ont fait euh... Un Z1 ! Après ils ont fait un Z2 ! Ils ont fait un Z3 ! Enfin... Ils ont... Ils ont fait non ! Un Z1 et un Zen2 ! Avec des histoires etc... Ils ont essayé d'améliorer un peu et de retrouver euh... En 2017 pour le Z3 ! Mais donc ceux... Les autres ils ont été fait avant ! Et donc c'est en 2017 qu'il y a euh... Une personne qui a repris leur taf ! Et qui a tout mixé pour en un seul Street of Rage ! Faire euh... Tous les Street of Rage quoi ! Enfin tous les Street of Rage Z ! Et euh... Et du coup ben... Ce qu'il a fait c'était pas mal ! Mais par contre bah c'était bugué ! En 74-12 ça marchait pas du tout ! Donc là vous voyez ! On a remplacé pas mal de choses ! On a amélioré ! Enfin moi j'ai revu un peu le design ! Certains trucs ! Mais après dessous vous voyez ! Il y a des... Plaines fixes pour la route 1 ! Et après il y a encore tout ça de fixe ! Pour euh... La route 2 ! Etc... Donc voilà ! C'est des jeux qui buggaient énormément ! Et euh... Normalement là euh... Enfin cela on y a pas touché depuis longtemps ! Donc y a pas de raison ! C'est des jeux qui fonctionnent nickel ! En 74-12 ! On peut les terminer ! C'est sympa parce que c'est des scénarios euh... Uniques on va dire ! Mais d'accord ! C'est là ! Le jeu ! Donc là j'ai remis le vrai titre ! C'est au frais Z ! Des chinois ! Et pas les... Les autres euh... Titres bidons ! J'ai remis le menu aussi ! Enfin tout ce que j'ai pu trouver qui correspondait exactement ! Et vous voyez il y a le practice ! Après il y a la route 1 ! Et une fois qu'on a fait la 1 ! On débloque la 2 et la 3 ! Donc en fait on a tout dans le même jeu ! Et pareil j'ai arrangé le select screen qui était... Qui était tout pourri ! Euh... Avec les différents persos je crois ! Donc ça fonctionne bien ! Ah non ! Je sais pas entre lui ! Ah oui je prends lui qui avait fait le Kamehameha ! Bon ouais ! Je sais pas si dans ce jeu il l'a mais euh... Bah j'espère ! Voilà ! Après ça reste un jeu en 4 tiers ! C'est... Voilà c'est un jeu qui date ! C'était vraiment dans le... Dans l'esprit de... Sauter ! Taper ! Mais après au tout cas je peux taper ! Deux fois avant j'ai ça ! Là j'ai mon pouvoir ! Là j'ai le coup arrière qui est sur un bouton ! Donc c'est mieux que de devoir faire une manie ! Sauter ! Taper ! Tu vois ! Sauter ! Bas ! Taper ! J'ai un autre truc ! Et c'est tout ! Après tu vois les reflets dans la vitre ! Ils sont bien faits ! Enfin voilà ! Après les gars ils ont... Ils ont bien bossé leur truc ! Ouh ! Je crois que j'ai plein de me merde ! Pourquoi pas ? Bah c'est possible ! Tu vois regarde je peux t'attraper ! Ah ! Après je peux pas me projeter ! Ah ! Tu m'as touché ! Ah ! On a laissé le... J'ai fait comme... J'ai fait comme un canada ! C'est énorme ! Non ! Non ! Je sais bien ! Oh ! T'inquiète pas ! Il va pas me voir moi ! Tu vois ! On a pas eu à aller... Quand elle se trollait ! Elle est gentille avec moi ! Comme elle m'a même pas touché ! Parce qu'elle m'a touché ! Ah ! Si on a un peu touché ! Mais un peu touché ! Ah ! Merde ! C'est toi que j'ai tapé ! Pardon ! C'est possible ! C'est toi ! C'est toi que j'ai tapé ! Alors là... Hop ! T'as plus de vie que moi ! Pas chance ! Je peux mieux me protéger que toi par contre ! Oh oui ! J'ai raison ! Ça m'a perdu plus que moi ! Ah ! J'ai sauté ! J'ai sauté trop tard ! C'est bien sûr ! C'est bien sûr ! Non ! Non ! T'as plus ! Oh ! Il est sauté trop ! Oh là là ! On fait ni mes grands moutons ! Oh ! Oh putain ! Voilà ! Me tuer ! Ne t'es pas ! Ne t'es pas ! Et toi aussi je te protège ! Si tu veux ! Laisse-moi la tuer ! Je ne sais pas que tu te laisses moi ! Il faudrait te tuer ! Quand t'as été... Quand t'as été... C'est moi ! C'est moi ! Je te protège ! En arrière ! Ouais ! Alors il a été toi ! Yes ! La batte ! Par contre j'ai comme le caméra... Il faut pas rigoler ! 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 C'est de l'argent ! Ok ! Je peux couvrir et taper avec la batte ! C'est la casse ! Moi je servis quand même ! Moi aussi ! Regarde ! T'as vu ? C'est bien ! Ils ont redessiné toutes les animations manquantes ! Ils ont bien bossé ! Et là ce style de chinois c'est... Après quand je dis chinois c'est pas péjoratif ! C'est juste que c'est... Ils sont d'origine chinoise ! Ils sont vraiment bons ! Et là les derniers jeux que... Ca fait un moment qu'ils n'ont pas sorti de jeu ! Ca fait des années qu'ils bossent sur un ! Mais bon quand il va sortir... Il va faire mal parce que c'est niveau professionnel ! Donc graphiquement... C'est le Street... Ils ont imaginé le prochain Street of Rage ! On va dire celui... Oui oui ! Le 4 qui est sorti dans le commerce en fait ! Eux ils avaient commencé avant ! Bon comme eux par contre c'est à temps perdu ! Donc ils n'ont pas autant de temps pour bosser leur jeu ! Mais ils ont imaginé à ce à quoi ressemblerait le jeu ! Avec les personnages qui avaient vieilli ! Les nouveaux décors etc... En vrai pixel art qui est pas moderne ! Comme a été fait le vrai 4 ! Pour support le studio français ! Officiellement ! Et euh... J'avais vu des photos et des vidéos de leur boulot ! Normalement ça doit sortir... Et il m'a tapé ! Pardon ! En 2022 ! Donc euh... Je laisse faire ! Ce sera le cas ! Tu m'as tapé beaucoup ! Tu m'as tapé hyper fort ! Mais euh... S'ils sortent leur jeu ça va faire mal ! Parce que ça va vraiment être euh... Peut-être même mieux que le vrai Street of Rage 4 ! Que moi je trouvais sympa mais pas euh... Pas non plus transcendant quoi ! Voilà ! Bon on va montrer le jeu suivant ! Street of Rage... Et le dernier ! Comme ça on aura fini le pack ! J'aime trop le Street of Rage ! Street of Rage Zombie ! Donc voilà ! Bah celui-là c'est moi qui ai dessiné l'écran titre ! Parce qu'il n'avait pas du tout de toute façon ! Euh... J'ai... Ouais... Caché des trucs qui étaient en double avec le Street of Rage Russia ! Parce qu'en fait... Avec le temps le gars il a intégré tous ses jeux dans le même jeu ! Mais ça vaut pas sens ! C'était nul ! Il va mieux que tout soit bien séparé, bien propre ! Euh... Voilà ! Donc là ! Il a l'air bien sérieux là ! Ouais ! Disons qu'il y a des moments qui sont jolis ! Il a repris des personnages qu'ils ont passé en pixel art 2D de Resident Evil ! Donc c'est assez sympa ! Oh ! Coucou ! Oh ! Il y en a des nouveaux ! C'est-tu lui ? Ouais ! Il y a des personnages bizarres mais... Qui viennent d'ailleurs du coup de son jeu russier à tout ça là je pense ! Mais bon ! Prends lui, il est cool lui ! Oui ! Euh... Par contre lui il est moche ! Il y en a rien qui sait ! Après ouais il avait répondu une petite histoire, c'est pour ça que pour moi du coup les zombies c'était un vrai jeu à part entière ! Et après il y a des décors qui sont repris, qui sont un peu les mêmes que dans... Oh là là ! Oh l'enchaîné qu'il a mon gars ! Et t'as vu ? Et t'as vu ? Moi ça j'ai verrouillard ! T'as vu ? T'as vu ? Moi j'ai ça ! Ça ! Mais j'en ai fait un autre ! Ah oui celui-là ! Quart de cercle avant ta queue ça fait pas la même chose ! Ah les dégoûtants ! Ah mais ils sont tous dégoûtants ! Et puis il y en a ils ont des attaques super puissantes ! Genre ils te germent dessus à 2 km ! C'est chaud patate quoi ! Oh ! Et après quand tu les tues ils explosent ! Mais c'est vraiment bien fait quoi ! C'est pour ça que le cyborg... C'est dommage qu'on puisse pas le montrer vu que c'est à la même hauteur ! Bien mémoire ! Mais ça sera pour la prochaine fois ! Parce que là il a laissé plein de cadavres au sol de barbacques ! Avec des mouches qui tournent et tout ! Dans celui des cyborgs quand on tue un robot ! Et oui il y a les mouches ! Des fois il y a la tête du cyborg qui s'en va en courant sur des petites pattes ! Parce qu'on a tué son corps ! Donc ouais c'est assez marrant ! Il a... Il a un humour intéressant ! Bon un peu trash ! Un humour russe peut-être hein ! Je sais pas ! Euh... Pas une culture qu'on connaît bien ! Mais euh... Oh t'as vu l'enginé que j'ai fait ! Ouais mais elle regarde t'as vu quand elle crash ! Oh ! J'ai pris quelque chose ! On dirait comme une bulle de poule ! Il y a un ver de terre qui est en train de passer ! Ah oui voilà ! Il a fait pareil avec les... Avec les têtes des robots ! Voilà ! Je t'en rappelle pas qu'il avait fait le vers de la tête ! Comme il y a un œil des fois qui... Qui s'envole et qui tombe par terre ! Mais autant là il... Déjà il a... Ah tiens regarde je tape le gars au sol aussi ! Ça c'est pas mal ! T'as vu ça j'ai vu là ? Ouais ! T'as vu ? Ouais ! Là il a fait du bon pixel art ! Mais à la limite je m'étais dit que c'était inspiré de trucs déjà existants pour faire du... Du crade quoi ! Parce que ça existe déjà ! Alors que dans le cyborg vraiment il... Ça lui prend du temps mais petit à petit il redessine tous les personnages en cyborg ! Et c'est vraiment bien fait ! Et bon pour moi c'est moins malaisant que... Que là où c'est quand même un peu spécial ! C'est normal tu sais pourquoi je fais ce coup ? Tout comme le russiac que vous verrez dans le prochain pack d'ailleurs ! Qui est assez bizarre parce que c'est vraiment la Russie qui est partie en sucette ! Ah encore une boule ! Encore une boule comme j'avais eu ! Ah oui ? Oui ! T'as vu regarde elle arrête pas de te faire des jeux d'acide elle ! J'ai pas les zombies ! J'ai pas les zombies ! Si on devait vraiment... Si je devais vraiment m'obattre contre des zombies... Je ne pourrais pas parce que c'est vraiment des putains ! En plus regarde les poubelles ! Du coup ça fait... Ouais ça fait à peu près une heure donc on va s'arrêter hein ! Sinon en fait ça fait trop long la vidéo ! Voilà comme ça vous aurez un aperçu d'un peu tous les jeux ! Ah ! Ah la maman ! Ah là il y a que ses jambes qui se baladent ! Ha 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 ! Là regarde il y a que des jambes ! Elles m'attaquent ! Il y avait pas de ventre ! Pas de tête ! Des jambes tueuses ! Non j'ai vu ça qu'il y a eu peur des autres ! Dès qu'il y a eu leur manque une partie ! Ouais surtout que le gars il dessine bien ! Il s'amuse bien quoi ! Ah j'ai explosé la tête ! Et tu vois on ramasse des coeurs vivants pour remonter notre énergie ! Oui bah moi aussi tout à l'heure j'en ai récupéré deux ! Regarde t'as des jambes qui t'attaquent ! J'en ai récupéré deux ! Je pensais que c'était des pouvoirs de feu ! Et j'ai récupéré une boule de feu ! Ouais ! Elles m'attaquent vraiment ! Les pieds m'attaquent vraiment ! Hum ! Ça se trouve que notre partie elle est en train de se balader sur la plage ! Nan mais laisse moi tranquille ! T'inquiète pas ! Je vais s'attendre qu'il y a un bon moment ! Je les aurais fini ! Bon c'est bon ? On a fini ? Mais attends ! Je me vends ! Ah voilà ! Merci ! Allez ! On stop ! Le zombie ! Du coup bah c'est bon ! On a fini ! Prochain pack premier jeu ! Ce sera Street of Age Legacy ! Voilà ! Je vous en parlerai mieux ! La prochaine fois ! Sur ce ! Passez une bonne fin de journée ! Amusez-vous bien ! Ciao ciao ! Au revoir !